... Dernier troubadour, ou sorte de virgile contemporain, comme aime à le saluer ses confrères et compatriotes, William Merwin, écrivain et poète américain, avait en 100 ans choisi la France, et en particulier ce petit village du Lot, comme étape privilégiée dans sa quête poétique. Nous l'avons rencontré un certain printemps, où il nous a chaleureusement accueillis dans sa maison carcinoise, puis volontiers accompagnés en visite non loin de là, en Corrèze, au château de Ventadour, berceau des troubadours parmi les plus renommés. Sous-titrage ST' 501, Et je me rendais compte que le voyage à Ventadour, c'était un voyage qui commençait quand j'avais 18 ans. Alors, c'est un long voyage. Quand j'avais 18 ans, j'étais déjà sur ce voyage d'Aventadour sans le savoir. Et si je commence à essayer de comprendre ce qui m'a mené à Ventadour, et puis ce que ça a clarifié quand j'arrivais, ce que ça a accompli, ce que ça accomplissait. Ça accomplissait, oui. Dans ton parcours personnel. Oui. Je me rendais ici une partie de la vie, croyant en elle, en partie, comme si c'était toute l'histoire, et donc pas une histoire du tout. Et en partie sachant que j'y tenais seulement en passant, comme au mot d'une histoire, et qu'en partie, j'étais encore là d'où j'étais venu. Et quand je reviens maintenant plus tard, et trouve ça encore ici, ça semble être une histoire que je connais, mais ne crois plus. Et voilà ma place dedans. Quand j'avais 18 ans, j'allais voir Ezra Pound, qui était un poète américain. Tu as connu Ezra Pound ? Oui, oui. Il y avait des gens qui voulaient lui fusiller. Parce qu'il avait des politiques horribles que je ne connaissais pas, heureusement. Mais ce que je savais de lui, quand j'avais 17, 18 ans, c'était qu'il venait des souches humbles et tout à fait bourgeois américains. Tout à fait ordinaire. Je connais les petites maisons de ferme où il est née. Et il insistait que c'était possible d'être un poète. Carrément. Comme ça. Sans rien changer. Il pourrait naître. Et c'était un homme très opiniatré, très obstiné, qui connaissait tous les grands de sa génération, entre Joyce, Hemingway, Elliott. Enfin, il avait une grande influence sur Elliott. Yates aussi, qui était beaucoup plus âgé que lui. Et il l'avait fait. Il était devenu poète. Et un poète un peu bizarre, mais un poète extraordinaire. Nous sommes tous des débiteurs, je pense qu'il lui suivait. Et si on accepte ses politiques, personne ne le fait maintenant, heureusement. Ou ses opinions. Mais il y avait quelque chose dans son oreille, sa façon d'entendre l'anglais, qui a changé le nom. Et il disait, tu veux être poète. Bon. Si tu veux le faire, il faut le prendre au sérieux. Il faut travailler tous les jours. Il faut écrire, il disait, 75 verres chaque jour. Tous les jours. Et il disait, mais à ton âge, tu n'as rien, tu n'as pas de sujet. Ah, je trouve ça magnifique. À ton âge, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu crois que tu l'aimes, mais ce n'est pas vrai. Et il disait, ce qu'il faut, c'est d'apprendre des langues et traduire. Parce que comme ça, ça agrandit les horizons. Et ça, ça t'apprenne, ça t'enseigne ta propre langue. Et il avait raison. Et aussi, on peut le pratiquer comme un danseur qui pratique le ballet, n'est-ce pas ? On peut le faire. On ne peut pas dire, je vais écrire un poème. On ne sait pas. Mais on peut dire, je vais traduire ça. Bien ou mal, mais je vais le traduire. Et c'est lui qui t'a précipité dans le bain de la traduction. Il disait, cherche le Provençal, comme il l'appelait. Qu'on dit maintenant l'Occitane. Comme on dit Provençal, parce que c'était le mot italien pour ça, parce que ça s'achevait au 19e siècle en Provence. Mais ça venait d'ici, comme tu sais. Et il disait, cherche, commence avec les troubadours, parce que eux, ils écrivaient avec l'oreille dans la musique. Parce qu'il y a les deux pôles de la poésie. Il y a le pôle de la raison, il y a le pôle de la musique. Et c'est entre les deux. La poésie existe. Ce n'est pas comme la prose. C'est une autre chose. C'est cela qu'on appelle le troubad, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. C'est d'écrire avec la musique. Oui. Ou de faire la musique avec les verres. C'est pour ça que c'est presque impossible à traduire, parce que c'est presque impossible à traduire des chansons. Les grands chanteurs français de tous les siècles, j'ai essayé de les traduire, mais on n'arrive pas à le faire. François Villon, n'est-ce pas, qui est pour moi le plus grand poète français, il est intraduisible, parce qu'il est un chanteur. C'est un troubadour, Villon. Mais c'était un... C'était des conseils très, très importants pour moi. Et donc, ça a déterminé ton existence de poète, ta vocation ? Non, j'allais le faire en tout cas, mais ça m'aidait, ça m'a guidé un peu. Mais, tu sais, c'est bizarre, parce que c'est ce que je disais au sujet de la mémoire. Quand je revenais, quand je commençais à explorer cette histoire, je me rendais compte que le premier poème que j'avais traduit, que j'avais publié, la première traduction que j'avais publiée, c'était ce chanson de prison de Richard Cœur de Lyon. Et quand je le faisais, je ne connaissais pas l'histoire de Richard Cœur de Lyon, et je ne connaissais pas la relation entre le vieux français et l'occitane. Je ne connaissais pas la relation entre Richard et les troubadours. Je ne connaissais rien. Je connaissais le texte dans un Christomati de l'ancien français. Et je traduisais tel comme je pouvais le faire à 18 ans. Autrement dit, tu avais un savoir assez désincarné, textuel, et venir ici, t'a permis de mettre de la chaire... Ces choses étaient indépendantes. Ils étaient guidés, sans doute, par une impulsion, par un impulse. Oui, une pulsion, ou un élan. Un élan. Un connu, que je découvrais petit à petit, n'est-ce pas, comment on fait. Tu as vu comment ils ont vécu. Oui. Et la même chose pour Bernard de Vantadour, finalement. Oui. Oui, je crois que sa vie était comme ça. Le peu qu'on connaît, mais il suivait quelque chose comme maintenant, c'est incompréhensible, mais qui lui guidait à ses chansons et à cette vie remarquable qu'il avait. Donc, tu étais pour moi un grand guide vers cela, parce que Dante, ce n'est pas souvent dit, surtout pas en anglais, Dante était un troubadour. Ce n'est pas une métaphore, il l'était. Ses premiers poèmes sont des poèmes troubadours. L'idée de Béatrice, l'idée de cette femme perdue, qui est l'amour de sa vie, c'est une idée qui vient des troubadours, c'est une idée qui vient pas seulement des troubadours, mais de la poésie arabe du 9e siècle, n'est-ce pas, et qui était formalisée par Jafre Roudel et qui continue dans tous les troubadours. qu'on appelle l'amour de loin. Oui, l'amour de loin, oui. Et il fait de ça, il fait une transformation. Mais j'avais aimé toute ma vie, j'apprenais le peu de français que j'apprenais pour pouvoir lire François Villon. et pendant 20 ans, je crois, je n'allais nulle part sans un petit bouquin de dent dans la poche. Et les chauves-souris sortirent légères comme un souffle autour de l'étranger seul, parmi les échos. Qu'avais-je à faire avec quoi que ce fut dont je me souvienne ? Tout ce que j'ignorais ne cessait de commencer autour de moi. J'avais pensé que ça viendrait plus tard, mais c'était là qui attendait. Et alors, quelle sensation pour toi, la première visite ? C'était extraordinaire de me trouver un endroit pas beaucoup plus grand que ce jardin où toute la tradition romane avait commencé. Enfin, ça fait frissonner, ça fait des frissons toujours à y penser. Enfin, des pensées qu'on reste là où tous ces trois premières générations des troubadours chantaient leurs propres chansons où avaient leurs jongleurs et chantaient qu'ils entendaient tous leurs prohèmes par cœur. C'était une chose à la fois si spontanée et si riche et qui est la souche de tant de choses dans notre civilisation. Oui, alors voilà, ça c'est une chose que l'on ignore généralement, à quel point cette éclosion lyrique du XIIe siècle est une véritable invention. Au fond, c'est un peu comme une découverte absolue. Oui. Avant qu'on sache où était l'Amérique, il a fallu la découvrir quand même. Et là, on a découvert un continent ignoré qui était le continent de la lyrique et notamment de la lyrique amoureuse. Oui, je ne crois pas que c'est exactement ça parce que l'amour était toujours là, la poésie lyrique, érotique, la poésie de l'amour. Oui, antique. Et là, dans le folklore, dans... Oui. Aussi... Alors, qu'est-ce qui est radicalement nouveau? Ce qui est radicalement nouveau, c'est que on trouve un peu de ça en Saffo, un peu de ça en Cthul, mais en général, la poésie érotique du monde classique, c'est une chose présente. Le monde, c'est un monde présent, n'est-ce pas? Oui, oui. Avec les troubadours, et je crois que ça vient des deux souches, de la poésie arabe d'Espagne qui l'a développée, Dovide, et de la poésie, de l'ancienne poésie arabe et de la poésie kelte qui vient du pays de Galles, de la légende d'Arthur. Ah oui. Et de là, l'étincelle qui se fait quand ils se rencontrent, pour moi, le caractère principal, c'est Geoffrey Rudelignac et six poèmes. Mais tout est invention. On ne connaît rien sur Geoffrey Rudel. Geoffrey Rudel, non. Mais ce qu'on connaît, c'est l'amour, c'est une chose qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut jamais le toucher. C'est toujours plus loin, c'est toujours l'ougne, c'est toujours loin. L'amour lointain, c'est le vrai amour. C'est cette caractéristique de l'amour qui est le vrai caractéristique. et c'est toujours le nôtre. C'est ça, l'essence du romantisme. Et parce qu'il y a un sens que c'est toujours là, mais il y a un sens dans la vie même où le monde qui est devant nous est toujours... C'est un monde qu'on ne peut pas atteindre, on ne peut pas le procéder, on ne peut pas le tenir. et ça rentre dans... pas seulement dans la poésie, ça rentre dans les arts, ça rentre dans la musique, ça rentre dans la philosophie même qui se croit indépendant de toutes ces choses-là, pas du tout vraies comme Nietzsche nous a dit. cette idée que ce qui est le plus présent, c'est le plus absent en même temps. Ce qui est le plus... ce qui est le plus proche, c'est en même temps le plus difficile à atteindre. Et c'est ça qui commence avec la poésie des Thauberaux, à mon avis. Dans l'anthologie grecque, par exemple, il y a le désir érotique et il y a l'assouvissement érotique. Il n'y a pas cette angoisse d'essayer de l'assouvir, n'est-ce pas ? C'est une chose naturelle, c'est une chose comme d'accepter. Mais avec le monde moderne qui commence avec le romantisme, il y a cette reconnaissance de l'impossibilité de l'assouvir. Oui. Et en même temps, même avec la satisfaction complète, il y a toujours cette chose qui nous échappe, qui nous échappe. et on trouve ça dans tant de formes dans le monde moderne, dans le monde qu'il a suivi. Tu as, par exemple, Thoreau, pour moi, un des plus grands écrivains américains qu'il y a du 19e siècle, un grand écrivain. Thoreau. Henry David Thoreau. Henry David Thoreau. Henry David Thoreau. Henry Thoreau a été les deux amis. Oui. Et Thoreau, il y a une phrase qui est souvent misquotée, qui est souvent... mal citée, ou citée à mal à propos. On dit souvent de lui, « In wilderness is the salvation of the world ». Il ne disait pas ça. Il disait, « In wilderness is the salvation of the world ». Dans la sauvagerie, dans le... Mais qu'est-ce qu'il veut dire... Dans la sauvagerie et le salut du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par la sauvagerie ? Oui. La sauvagerie, c'est ce qui nous échappe. C'est exactement ce qui nous échappe. Alors, c'est dans sa reconnaissance de ce qui nous échappe, que nous ne pouvons pas procéder. Ce qui est indompté. Parce que le monde, le monde économique, et le mythe, le grand mythe, c'est qu'on peut procéder, qu'on peut procéder le monde, qu'on peut le tourner tout au profit. Mais si on reconnaît qu'on ne peut pas le faire, c'est ça le monde sauvage. C'est ça le monde vraiment sauvage. Notre richesse... C'est le monde qui est toujours au-delà. Notre richesse est dans l'insaisissable. Oui. Voilà. En gros... Notre salvation est dans l'insaisissable. Notre salvation. Ah oui, notre salut. Notre salut. Notre salut est dans l'insaisissable. Même en rêve, si je suis là, je m'acharne à dire ce qui manque. J'ai laissé des amis en leur temps. J'ai laissé des voies chatoyantes sur le pré-vert. J'ai laissé les granges aux hiboux et les prairies de midi à la rapine de l'été et encore et encore. Je me suis détourné de tout cela et suis parti, mais ce n'est pas cela. Quelque chose manquait avant ça, quelque chose a toujours été, pas là. J'ai laissé les murs dans leur fourrure de neige, Esther appelant les poules aux crépuscules. Une chose qui est pour moi triste et une grande perte, c'est que nous ne pouvons pas vraiment savoir le son de ça. On a la musique, oui. Mais comment ça avait une relation avec la langue parlée, avec la langue qu'ils entendaient tout le temps. Évidemment, beaucoup de ça aurait été perdu, en tout cas. Mais quand on voit ça et il semble que le sujet est très formalisé, très restreint, très étroit, si on veut, ce n'était pas aussi étroit qu'on y pense, parce qu'il y avait des subtilités, plus qu'on connaît Bernard de Montadour, plus qu'on voit les subtilités qu'il met dans les verres, même des subtilités qu'on comprenne un peu, mais on voit qu'il y a des références d'une façon qu'on ne peut pas suivre. Oui, oui. Et c'est beaucoup plus complexe qu'on y pense. Oui. C'est comme ça avec toute la poésie, sans doute, mais surtout avec cela parce que c'était des chansons, parce que c'était la musique. Par exemple, on peut donner un exemple dans la musique populaire, assez récente, Georges Brassant. Quand on entend les chansons de Georges Brassant, il y a ces implications, ces nuances, n'est-ce pas, si on les lit sur la page, ils ne sont pas là. Quand on les entend chanter, on voit exactement, il y a toute cette autre palette de couleurs, n'est-ce pas, et ça c'est perdu, des troubadours. On ne l'a pas du tout. Pas du tout. Tristan, j'ai ce nom n'aurait de me qu'au même va au chai tu os nos aïeux de chantar mes jichem recré et de joie et d'amour mes co Tu veux être poète. Bon. Si tu veux le faire, il faut le prendre au sérieux. Il faut travailler tous les jours. Il faut écrire, il disait, 75 vers chaque jour, tous les jours. Il disait, mais à ton âge, tu n'as rien, tu n'as pas de sujet. C'est un truqué. C'est un truqué. Merci. Sous-titrage 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 ST' 501